Alors, donc, la dernière fois, on a vu les différents types d'activités et sous-processus. Donc, on a vu la notion d'activité atomique ou tâche et activité composite ou bien sous-processus. Et on a vu, donc, c'est quoi la différence entre les deux. Ensuite, on a vu les différents types de tâches, tâches-services, tâches-scripts. Et la différence entre ces deux tâches, parce que ce sont des tâches automatisées. On a dit que la tâche-service, c'est-à-dire on va faire appel à un service distant. D'accord ? Par contre, tâche-scripts, c'est on va écrire du code dans la tâche. Mais ce sont des tâches automatisées. Tâche-manuelle, tâche-utilisateur. Donc, on a dit tâche-manuelle, il faut éviter le maximum possible des tâches-manuelles parce qu'on ne peut pas avoir une traçabilité après dans le système d'information de l'entreprise. Tâche-utilisateur, c'est-à-dire que l'utilisateur, il va exploiter la tâche à travers une application informatique. On a vu la différence entre tâche d'envoi et tâche de réception. D'accord ? On a même la différence entre tâche-envoi et tâche-réception. Et événement, on voit événement réception. Fâcle la différence, m'oubînette, hein ? Oui, monsieur, chauffe-nez. Voilà, chauffe-nez, Amar. Voilà, juste peut-être, habite le... Chauffe-nez la différence, m'oubînette, Amar. Il n'y a pas de... Ma famille, c'est-à-dire qu'on est fermé, Amar. Là, je m'entendais à l'envoi. Ok. Tâche-règle-métier. Oui, donc, on a vu la notion de sous-processus et les conventions, donc, par rapport au libellé. Maintenant, tâche, on a dit, on commence par un verbe, libellé de sous-processus par un nom. Quoi d'autre ? Donc, on a vu les sous-processus réutilisables. Enfin, je m'entendais à sous-processus réutilisables. Donc, il y a qui m'a l'encaissement. D'accord ? Quoi d'autre ? Sous-processus parallèle, sous-processus ad hoc. C'est ça ? On a vu... Ah, voilà. On s'est arrêté là, hein ? Avec l'activité boucle et multi-instance. C'est ça, hein ? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Alors, boucle et multi-instance, donc, besoin, lors de la modélisation d'un processus, donc, il peut être nécessaire d'exécuter plusieurs fois la même activité. Donc, certainement, je peux avoir la solution. Donc, je vais utiliser, par exemple, une passerelle ici, ou exclusif. D'accord ? Donc, là, 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 toujours, bien sûr, hein, le jeton, une fois, il passe ici, donc, il n'y a qu'un vrai. Mais je n'en crois pas, là, là, il joue beaucoup, hein ? L'état contrôlé va être réalisé ou bien exécuté plusieurs fois. Mais, avec la condition vraie, hein ? D'accord ? Comme toi. Oui, monsieur. Ben, alors, au lieu de faire ça, surtout, au lieu de faire ça, BPMN, il me propose deux types d'activités spécialement dédiées à ce type de comportement. Bon, je mate un comportement, maintenant, si je veux répéter plusieurs fois une même activité. Donc, ça a dit, là, là, l'activité boucle et l'activité multi-instance. C'est quoi la différence ? Activité boucle, donc, c'est ça, hein, d'accord ? Maintenant, au lieu de faire ça, Rit, au lieu de faire ça et je vais faire une condition, donc, directement, je vais utiliser l'activité boucle, d'accord ? Une activité de type boucle, donc, permet de spécifier une répétition en fonction de la vérification d'une condition, d'accord ? Alors, si la condition, elle est vraie, alors l'activité sera répétée directement, sinon le flux de séquences contenues. Femme-toi, c'est bon ? Voilà. Là, l'activité, qui m'a fait la programmation ? Donc, pour répéter une boucle infinie, il est possible de spécifier un ordre maximum d'itérations. Jusqu'à... Qui vais-je ? Qui m'a répété jusqu'à... Qui m'a plutôt... Le boucle Y. Parfois, le boucle Y. Tant que, ma caméra. Voilà, tant que, c'est ça. Tant que... Tant que la condition, elle est vraie. Je vais répéter. Femme-toi. Mais les quatre, comment sont les problèmes de la boucle Y ? Le boucle Y, comment sont les problèmes de la boucle infini ? Oui, il y a une condition d'arrivée, il y a une condition d'arrivée, il y a une condition d'arrivée. Voilà, c'est ça. Comment est-ce que vous avez une boucle infini ? Il y a une condition d'arrivée, il y a une condition d'arrivée. Je vais répéter. Je vais répéter. Je vais répéter ces 5 fois. Donc, jusqu'à la prochaine дав��, je ne vais pas le mettre en par isso. Oui, monsieur. Donc, pour éviter une boucle infini, il est possible de spécifier un nombre maximum d'itérations. Donc, elleolle. Le Max me fait 5. d'accord alors donc maintenant la commande de clients la tâche saisir commande sera réexécuté en boucle jusqu'à ce que toutes les personnes de la table est passé leur commande la fin nanti bien sûr une table fait à cinq personnes donc si j'ai serveur je suis un chien j'ai gilles le manuel premier client pour l'ont ici le commandant et à quoi le deuxième client à qu'elle est jusqu'à ce que tous les clients est passé leur commande d'accord avec à l'aise m'a répété plusieurs fois vous avez compris un bon avec un exemple oui alors qu'est-ce qu'est-ce qu'un banal boucle qui m'a l'activité boucle à l'activité multi instance ou c'est la même chose matin l'activité de type mes instances permet d'exécuter une activité en un nombre défini d'instance sur le faire mabine multi instance ou boucle donc contrairement au type boucle qui se base sur une condition pour exécuter l'activité les instances peuvent s'exécuter en parallèle ou bien en séquence ya bien sûr le faire mabine et il y a eu le boucle tafous on fera qu'on la l'application 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 je suis sûr que j'étais à l'application 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 loi et manette cool mara madame à outre qu'il m'a t'amé le condition quand tu vas évaluer une condition vous avez compris oui monsieur va donc avec les deux donc en est nombre de nombre de répétitions moi j'ai connu de l'air d'hier soft et ria mater c'est plutôt ria c'est spécifique l'activité boucle hater l'activité maman à chaque fois je veux voir la condition vrai ou non par contre mêlent tient stances n'aurif nombre d'instances déjà dès le départ d'accord alors mais les neuf l'exécution en ouah d'être n'ajam de goun séquentiel ouah d'appareil sonfort ma bien et tu baie alors que j'ai dit qu'un timme feran le serveur donc chauffe taula fait à 5 personnes après y'a ref à des mara il va répéter mané la commande d'accord le car il va faire ça 5 fois mais il va prendre la commande l'une après l'autre par contre la préparation de la commande le cuisinier le commande logiquement donc sur la préparation de la commande il va se faire de manière simultanée en même temps pour la cuisine donc quand ils ont préparé en même temps la commande la commande dans la table dans la caméra donc c'est ce qu'il y a le moment il va la saisir séquentiellement par contre la préparation de la commande il va se faire simultanément donc comment est-ce que la différence c'est le moment tant que ça tous les Kommentare les autres lesusstests les coins la plus c'est ça c'est vrai le cas c'est le moment c'est le moment même si vous avez une téléphone vous avez fait partie de la pièce cinq fois de la main e me dit au-delà il faut à partir à partir au-delà au-delà voilà c'est ça ça Bien, on va faire la préparation qu'il y a une commande sur la table qui fait 5 personnes. Donc, la préparation sur la commande sur le col en même temps. On va faire les plats et les jibes au même temps. Mais je vois que jibes généralement l'air. Vous avez compris ? Oui, oui. Alors, je vais vous donner un exemple. Je vais vous donner un exemple entre l'instance séquencière et l'instance parallèle. Juste, je vais vous donner comment on va le faire dans le BPMN. Alors, dans l'activité boucle, donc le bouton droit, c'est un loop. Déjà, c'est un loop standard ou multi-instance. Donc, standard, c'est le nombre de répétitions. C'est inconnu, mais tu dois spécifier une condition. D'accord ? Par contre, c'est-à-dire, dans le multi-instance, par défaut, je dis que... Par défaut, je dis que... Par défaut, voilà, parallèle. Par défaut, parallèle. Multi-instance, on a déjà vu le nombre d'instances. D'accord ? Il y a une instance, multi-instance parallèle. Il y a une instance séquencière. Donc, du bouton droit, fait le propriété. Fait le propriété. Voilà, là, il faut l'avancée. 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 Comment les faire ? Ça va ? Oui, monsieur. Bien. On a, pour la même logique, on a un sous-processus boucle, sous-processus multi-instance séquencé, ou sous-processus multi-instance parallèle. On a un niveau plus large. D'accord ? Mais c'est la même logique. D'accord ? Ça va ? Oui. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Bien. Alors, le flux de séquences permet d'orchestrer les activités, les événements et les passerelles au sein d'un pôle, d'un processus. Il ne permet pas de modéliser les échanges entre les différents processus. Par contre, le flux de message va représenter réellement la collaboration entre les processus. Il ne permet pas de modéliser les échanges à l'intérieur d'un même processus. Donc, il peut modéliser les échanges entre deux pôles au plus. C'est ce qu'on appelle le diagramme de collaboration. D'accord ? C'est le symbole. Par contre, le processus est un diagramme de séquences entre les processus. Le diagramme de séquences, la flux de séquences, nous avons un flux de séquences. Le flux de séquences est un flux de séquences qu'elle est à l'intérieur d'un processus. Par contre, entre les processus. donc entre les processus donc on va utiliser les flux de messages d'accord alors donc au niveau donc les émetteurs et les émetteurs et les émetteurs et les exemples d'accord donc sens de la fiche émetteur récepteurs émetteur récepteurs que lancement réception émetteur récepteur d'accord n'est pas entre directement les pôles donc finalement son flux de messages alors le flux de messages il va représenter la transmission d'informations de données ou de documents entre les acteurs de différents processus exemple de message donc le fait la notification comment confirmation requête d'accord alors ce que vous devez connaître c'est que les jeux dans les marques à léon pour l'exécution des processus ne circulent pas à travers le flux de messages mais circulation de flux de jetons jetons qu'elle à l'intérieur d'un processus voilà oui monsieur voilà on neige nati comme exemple de processus service au client donc il n'est bien sûr qu'ils n'ont pas mal à carrément de tableau femme à jeter juste un je vais m'intéresser cette portion donc on veut mettre l'un détailler la collaboration entre processus clients il y aura participant externe et le processus service au client dans un restaurant alors maintenant je veux demander on va payer on va aller vers l'encaissement matel paiement je peux lui est ce qu'il n'y a que demande de carte à des cartes de fidélité sauf qu'il n'y a pas un message qu'on a qu'une carte de fidélité sauf qu'il n'y a pas de bloquer il attend la réception de messages pour débloquer sauf qu'elle en fonction mais les réponses c'est ce qu'il n'y a pas de fédélité sauf qu'il n'y a pas de remise mais dans tous les cas dans l'encaissement vous avez compris donc la nair c'est tout à l'année je t'enche qu'on a bloqué mouche c'est en ajoutant mouche c'est en arachou la nair j'ai dit j'ai dit je t'en mouche je t'enche qu'on a bloqué et puis c'est en la réception de message d'accord je t'en le porte et mt au ken dans un processus pas entre les processus je t'en mètre à têche entre le flux de message vous avez compris ou l'équipe nana j'attends les réponses des objets narf est-ce que je vais appliquer une remise ou non comme tony oui monsieur c'est bon ben alors bat enfant finalement bon ça c'est pas au calier alors là n'est évidemment ce que l'eau n'est ce que l'on cassement ce qu'on voit et il sera l'espèce par chèque ou la part espèce ou la part carte de crédit donc c'est la réponse en terre on va passer à l'encaissement m'attaqué vite car il est temps que son interaction un participant externe est-ce que le flux de message d'accord mais finalement bien sûr je n'ai pas détaillé à l'intérieur du processus client et quand je veux le détailler je peux le mettre comme ça m'attaqué en il en a soft le processus cd qui ont il se déclenche par la réception d'un message pour nous à un des cartes de fédélité vous avez compris elle est dans le cas où je veux détailler le processus client ou à même je ne l'ai pas détaillé roussa ça dépend mon cas il charge qu'elle charge qu'elle m'attaque ce détaillé moi mais un processus mais où l'autre le maïf et interaction je peux le représenter comme ça juste nati l'échange de message m'a tout simplement vous avez compris oui oui monsieur je termine mal les objets de donner le magasin de données ou pas un petit comme un exercice nous devons faire les exercices alors l'objet de donner au magasin de données je pense qu'il est à l'intérieur du processus maintenant pas de sens une fois le processus il se termine par contre le magasin de données il persiste vous connaissez en fait qui m'a aidé le menu sur le restaurant et vous vous rappelez un alors qu'ils vachent n'est-elle l'objet de donner ou les magasins de données alors donc le processus service au client dans un restaurant où il va saisir la commande mais il a besoin de consulter quoi qu'il a besoin de consulter le menu donc sur tout le flèche flèche et rica et associé rica le flèche moujouda le flèche qui t'aider mais le magasin de données vers la tâche c'est ça ma consultation ou à barra consultation donc ils aiment qu'une flèche à que les gens ne sont pas là dans le diagramme qui sont en train de présenter le magasin de données l'objet de données ou le magasin de données béh anna ch'aimale tu vois ce que je fais du magasin de données du menu je vais constituer l'objet de données du commande c'est vrai ou non donc le feu qui est de l'économie pour l'objet de données c'est une mise à jour, création j'ai créé, tu vois ? c'est l'intérêt de la feuille important j'ai créé une commande ou l'étane c'est une course en cours de préparation vous avez compris ? oui alors je vais consulter la commande en consultation oui voilà je vais consulter la commande je vais agir sur la commande en cours c'est tout automatisé c'est tout c'est tout c'est tout c'est tout je vais consulter la commande ou je vais consulter la liste de menu c'est tout c'est tout c'est tout quand j'ai parlé de la commande j'ai dit j'ai dit en tant que serveur ou à la service ou à la chambre en tant que serveur en tant que serveur en tant que serveur il faut détailler les acteurs il y a deux modes de présentation il y a une présentation avec plusieurs acteurs il faut détailler les acteurs pour les plus fines quand il y a la tâche qui va réaliser et il y a une présentation globale qui fait les tâches pour les acteurs il faut détailler les acteurs il faut détailler les acteurs dans le même processus il y a deux modes de représentation il y a l'objectif il y a un objectif il faut savoir comment utiliser l'objet de données ou le magasin de données dans le processus d'accord voilà il sorti surtout il y a le sens de la flèche le sens de la flèche important le sens de la flèche il y a un magasin de données ou l'objet de données vers la tâche consultation sens contraire c'est la mise à jour que ce soit création ou la mise à jour ou la léhé d'accord monsieur merci donc voilà sauf cette commande une fois le départ client il y a un sens là par contre le magasin de données oui il y a un autre client puis il y a une nouvelle commande pas forcément la même commande voilà voilà monsieur voilà comme ça nous sommes comme un parti BPMN je suis comme un Fadek vous avez des questions à l'heure Femme a des concepts je te dis bien sûr Femme a un hajet de réflexe peut-être mal pratique à qu'un âge mal pratique oui donc on a besoin de pratiquer on a besoin de suite je vais m'intéresser comme des exercices donc vous allez voir des pratiques des exercices au départ quand je vais m'intéresser à l'aspect technique je m'intéresse à l'aspect technique j'ai mis à l'aspect technique j'ai mis à un tâche à part entière je n'ai pas eu de charge au niveau technique on veut des bonnes pratiques pour la modélisation quand tu tiens compte des bonnes pratiques qui sont eux donc à travers l'exercice je suis rendu deux exercices un ou deux au premier exercice faire des bonnes pratiques déjà au fur et à voir une idée au niveau d'exécution et collaboration entre les processus d'accord le canal je m'attends comme un à le blackboard un premier exercice sur un article un temps à ticomac tch mou on salue au d'accord bébé donc à la main groupe 4 je veux qu'elle a l'offre très souffle pour me c'est un premier exercice couture oui monsieur ou d'accord d'accord je suis présent il me la pose suffisamment de temps d'accord d'accord monsieur ok à tout alors je vais vous parler